Si toi aussi tu penses qu'une Formule 1 a tout à fait sa place sur la neige, alors installe-toi correctement parce que c'est l'heure de ton Noto Moto Express. McLaren Artura, 680 chevaux et 0 euro de malus. Non, tu ne rêves pas et oui, tu as bien entendu 680 chevaux et 0 euro de malus. Comment ça se fait ? Eh bien l'Artura est une hybride rechargeable homologuée à seulement 129 grammes de CO2 par kilomètre. Elle échappe donc à tout malus malgré son V6 3 litres et son moteur électrique qui totalisent 680 chevaux. Ce n'est pas le seul avantage qu'offre la supercar. Elle est garantie 5 ans ou 75 000 kilomètres. La carrosserie est garantie 10 ans et la batterie 6 ans. On pourrait presque appeler ça une bonne affaire si elle ne coûtait pas au minimum 228 000 euros. D'ailleurs, c'est l'heure de la question du jour. Quelle est pour toi la plus belle voiture de l'histoire de McLaren ? J'attends ta réponse dans les commentaires. Mitsubishi reste en Europe. Il y a quelques mois, Mitsubishi annonçait ne plus lancer de nouveaux produits sur le marché européen. Une décision que Renault-Nissan, ses deux partenaires au sein de l'alliance, ont contribué à annuler. A partir de 2023, Mitsubishi commercialisera en Europe deux véhicules produits au sein des usines Renault. La marque nippone gardera également au catalogue l'Eclipse Cross PHEV. Et si c'était le plus beau cadeau du monde ? Au Vietnam, ce père de famille s'est amusé à fabriquer une Bugatti Centodieci en bois pour son fils. Et après 40 jours de travail, le résultat est juste hallucinant. Il a même réussi à la faire rouler grâce à un système électrique. Bon, elle ne peut pas fendre la bise à 380 à l'heure, mais elle a l'air de plaire énormément aux petits garçons. Je ne sais pas si c'est possible, mais je passerai bien commande. On n'est pas passé loin de la catastrophe. La scène que tu es en train de regarder se déroule en Russie. Et elle se passe presque de commentaires. Heureusement pour lui et sa famille, la structure du parking est solide. Parce qu'il était quand même au quatrième étage. Je ne sais pas toi, mais j'ai vraiment du mal à m'imaginer la réaction des passants quand ils ont vu le nez d'un mackan dépasser du bâtiment. C'est malheureusement déjà la fin de ton automoto express. Mais ne t'inquiète pas, je te donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro. Bon week-end. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada